Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves du sixième année primaire Alors je vous propose cette fois la phrase interrogative D'après bien sûr mes apprentissages en français Les objectifs sont tout à fait clairs Identifier la phrase interrogative totale Et identifier la phrase interrogative partiale On a déjà vu C'est quoi une phrase nominale et la phrase verbale La phrase nominale sans verbe Et la phrase verbale avec un verbe J'observe et je découvre On est ici, je manipule et je réfléchis Il y a des questions qu'on doit répondre à la fin J'observe et je découvre Avez-vous vu la déléguée ? Quel collecte les élèves vont-ils effectuer ? Comment s'appelle votre professeur ? Respecte-tu tes camarades ? Quel état national ? Je répète encore une fois les questions Avez-vous vu la déléguée ? Quel collecte les élèves vont-ils effectuer ? Comment s'appelle votre professeur ? Respecte-tu tes camarades ? Quel état nationaliste ? Pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui La phrase interrogative Il vaut mieux de comprendre et répondre à ces questions Je manipule et je réfléchis Par quoi se termine toutes les phrases que tu as observées ? Quel type de réponse on peut donner à la question A ? Quel type de réponse on peut donner à la question C ? Solignez les phrases auxquelles on répond par oui ou non ? Quel type de réponse on peut donner à la question B ? Et comment réponds-tu à cette question ? De combien d'élèves se compose la classe ? De combien d'élèves se compose la classe ? Je rappelle encore la question Avez-vous vu la déléguée ? Quel collecte les élèves vont-ils effectuer ? Comment s'appelle votre professeur ? Respecte-tu tes camarades ? Quelle est ta nationalité ? Alors il vaut mieux de réfléchir à ces questions Après on va voir, je construis la règle Vous posez donc la réponse de ces questions De manipulation et réflexion Par quoi se termine toutes les phrases que tu as observées ? Alors par quoi se termine toutes les phrases que j'ai observées ? Par un point d'interrogation Quel type de réponse on peut donner à la question A ? Avez-vous vu la déléguée ? Avez-vous vu la déléguée ? Soit par affirmatif Oui ou par négatif Non Par exemple Oui J'ai vu la déléguée Je l'ai vue Non Je n'ai pas vu la déléguée Je ne l'ai pas vue On a donc deux choix Soit par oui Ou par non Quel type de réponse on peut donner à la question C ? Comment s'appelle votre professeur ? Il s'appelle Les phrases auxquelles on répond par oui ou non Par exemple Avez-vous vu la déléguée ? Respectes-tu tes camarades ? Quel type de réponse on peut donner à la question B ? Quel collecte les élèves vont-ils effectuer ? Par exemple La collecte c'est la distribution des habits La collecte c'est la distribution des habits Par exemple Comment réponds-tu à cette question ? Comment réponds-tu à cette question de combien d'élèves se compose ta classe ? On dit tout simplement ma classe se compose de 25 élèves Par exemple ma classe se compose de 25 élèves ou 30 élèves ou 20 élèves ou 18 élèves Chacun Chacun propose une réponse Alors donc il s'agit ici de La phrase interrogative à deux formes La phrase interrogative partielle ou totale Alors toujours la correction de page 62 On parle ici de Je vais construire la règle Complète avec les éléments suivants Oui Un point d'interrogation Non Une partie de la phrase On dit la phrase interrogative pose une question Et s'achève par un point d'interrogation Comme l'exemple de Es-tu son ami ? Bien sûr cette phrase c'est une phrase interrogative On peut former une question à partir de phrases interrogatives La phrase interrogative pose une question et s'achève par un point d'interrogation À quoi sert la phrase interrogative ? Elle sert à poser une question Et se termine normalement par un point d'interrogation L'interrogation totale Pour sur la phrase entière La réponse attendue sera une affirmation Oui ou une négation Non L'interrogation totale Porte sur la phrase entière La réponse attendue sera oui C'est une affirmation Ou non C'est une négation Êtes-vous marocain ? Oui je suis L'interrogation partielle ne pose que sur une partie de la phrase L'interrogation partielle ne pose que sur une partie de la phrase Soit le temps, soit la manière ou vie La réponse attendue est développée La réponse attendue est développée Et ne peut pas être oui ou non Seulement De quelle ville par exemple est-elle originaire ? Elle est originaire de la ville du Ouzin Alors ce n'est pas nécessaire de répondre par oui ou non L'interrogation partielle, il faut comprendre Ne porte que sur une partie de la phrase Soit par complément circonstanciel de lieu ou de temps ou de manière Par contre l'intégration totale porte sur la phrase entière C'est toute la phrase entière La réponse attendue sera par affirmation Oui ou la négation